what's up c'est que tu vois bien que tout se passe bien que tu fais les choses bien aujourd'hui podcast plus story time je vais te parler de mon mac apps et sst que j'ai repassé pour la sécurité comme tu le sais il m'arrive de faire la sécurité j'ai fait pas mal de vidéos sur le métier d'agent de sécurité parce qu'il ya des très bons postes des postes bien bien payé mais je t'invite à aller voir ces vidéos si tu les as pas vu et là là et ben j'ai passé mon mac c'est à dire j'ai renouvelé ma carte pro et aussi mon sst en même temps il faut vraiment que je t'en parle parce que c'est incroyable c'est incroyable c'est n'importe quoi mais c'est comme j'imaginais parce que sur paris c'est pareil voire pire à certains endroits je vais pas dire dans quel centre de formation j'ai passé où j'ai fait ça et tout mais reste accroché déjà ma formation je vais la passer en avril et comme la première fois que tu viens pour demander une carte pro tu dois demander une autorisation préalable ça veut dire que tu as dans le centre de formation on te rend plein feuilles et tout que tu envoies au knaps pour qu'on te dise que c'est bon tu peux rentrer en formation tu peux entamer une formation d'agent de sécurité ils font une enquête au niveau de ce que tu as fait judiciaire et tout et tu peux faire ta formation donc moi je devais redemander ce papier qui a pris un mot à venir ça c'est pas la faute du centre de formation c'est vraiment le classe qui est un peu long dans les enquêtes ce qui est normal parce que parfois il ya beaucoup de choses à chercher et il faut quand même faire une enquête pour mettre des gens dans des postes en sécurité c'est important donc j'ai mon papier tranquillement je vais en formation je suis content je leur dis c'est bon j'ai le papier comment on fait il me dit bon pour l'instant on a peu débordé on a des dates qui arrive on te rappelle t'inquiète on a ton numéro de dossier on a tout on a ta cadeau j'étais tout on te rappelle il ya aucun souci moi je dis ça tranquille je fais vas-y c'est bien je rentre à la maison je suis content on est en mai un juin juillet aucun appel rien tu vois en même temps je fais des tournages et des projets j'ai des choses en vidéo je me déplace partout j'oublie un peu j'oublie après je me suis dit attend mais on peut appeler du coup je les appelle je leur demande c'est comment pour une date et ils me disent dans trois jours on a une autre information dans trois jours pour le mac sst mac aps tout ce que je voulais tu vois je les ai appelés ils m'ont dit ça et directement je suis passé directement j'arrive je passe tu vois dès que je passe je tombe sur le directeur du centre un espèce de mec qui fait 145 kg qui a du mal à marcher et tout il me dit ouais pourquoi t'es là il dit ça tout de suite moi j'ai bonjour bonjour vous allez bien me dit pourquoi t'es là j'ai dit écoutez j'ai appelé on m'a dit qu'il ya une date de formation qui est en qui est là et je vais m'inscrire tu vois il me dit oui mais là on est on est occupé avec les jo avec tout ce qui se passe on est débordé c'est pas le temps de fin de formation pas attendre septembre parce qu'on sera fermé en août moi tu vois je le regarde et je lui dis écoute j'ai appelé j'ai appelé là j'ai appelé on m'a dit qu'il ya une place et voilà je vais prendre cette place sachant que de bas j'étais passant mais on m'a dit qu'on est un rappelé on m'a pas appelé donc là j'ai appelé il ya une date je viens il me dit quoi il me dit oui mais il ya plusieurs personnes qui nous appellent on nous appelle tous les jours donc on sait pas c'est vrai ou pas on sait pas qui vous êtes vous êtes qui d'ailleurs elle me dit ça à partir de ce moment là j'ai vraiment sur sa tête je fais ah ouais je fais lui va trop lui est très très relou toi il y avait une chaise je me suis assis parce que moi quand je me lève tu vois je pense faire des gestes c'est pas bon je me sais si je t'écoute j'ai appelé tout ce que je veux c'est payer ma formation m barré d'ici tout le reste j'en ai rien à foutre tu vois je veux juste payer ma formation là tu me prends la tête je pensais à crier ça me plaît pas j'ai appelé on m'a dit qu'il ya une place trouvant la personne que j'ai au téléphone il est commence à parler et à dire de pas m'énerver sachant que j'étais pas énervé et ça quand on dit ça je t'ai pas énervé ben ça t'énerve tu vois on va dans la comptabilité et on trouve ça personne que j'ai au téléphone m'a dit oui il ya une date bien entendu une date venez monsieur asseyez vous tu sais j'aurai pas trop l'agence sur son côté et j'ai fait un signe de tête et je m'assure tranquillement et chemin papier parce qu'en fait moi tu vois les sens de formation comme ça je me fais comprendre que goûter moi je suis pas quelqu'un qui va payer en cpf jusqu'un cap et tout de suite cash y'a pas de oui non je paye tout de suite ok je me sensera ma formation tranquillement et une fois que je m'inscris je sors de la compta avec ma feuille pour dire que c'est bon je commence temps le directeur de l'agence il arrive touche mes bras je me dis au fait du sport vous êtes musclé balèze vous faites la sécurité et tout j'ai dit ouais j'en ai fait depuis plein de temps j'ai expliqué mon palmarès en sécu tu vois mon palmarès professionnel pas le palmarès 2 je suis resté deux jours là ils m'ont cassé les couilles je me suis barré et il m'a dit je vais bosser avec vous je vais bosser avec vous je veux dans mon équipe j'ai plein de peau j'ai plein de trucs et moi je lui dis ouais la sécu c'est bien mais moi ce que je veux c'est être formateur plus tard je me vois pas faire que la sécu j'excuse c'est bien pour dépanner mais j'être formateur il m'a dit j'ai besoin aussi de formateurs il me fait des gars comme vous qui présente bien et tout tu vois il m'a dit ça et après il m'a dit j'ai eu peur que vous m'agressez à un moment donné j'ai vraiment eu peur moi je lui ai dit écoutez je suis juste venu pour payer et passer une formation c'est tout j'ai une carte pro validité je vais pas vous faire de mal j'ai rien faire du tout parce que oui quand à ta carte pro en sécu quand un agent de sécu c'est fini les embrouilles pour rien dehors tu vas frapper les gens pour rien tu vas au commissariat c'est terminé la sécu on écrit un truc sur toi c'est terminé c'est plus valide nous faut vraiment faire attention à ce niveau là même si tu n'as qui s'en tapent il faut faire tout ou alors faut être très discret quand tu as un truc à faire quand il est nombreux il faut être très discret pour pas être rappelé derrière j'arrive à la formation d'ailleurs formateur incroyable mon formateur c'est c'est un très bon formateur formation sst tout se passe bien on arrive à la formation sécu et là 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 ça commence à être bizarre tu vois ça commence à être bizarre mais ça me choque pas ça me choque pas et je t'explique le mac aps en sécu vraiment c'est plus tu viens tu rigoles avec le formateur et après tu rentres à la maison tranquillement tu fais ça pendant sept ou huit heures par jour pendant ces quatre ou cinq jours tu fais juste ça moi je rappelle quand j'étais en formation il y avait des gens qui passaient le mac ils étaient venus se sont assez en cours avec nous à la fin de la journée on leur a dit allez c'est bon c'est bon de toute façon vous connaissez déjà le métier ben là c'est un peu pareil sauf que c'est pendant plusieurs jours il y avait une plateforme en ligne une plateforme qui ressemble aux sims où tu fais des cours en e-learning j'ai rien fait du tout j'ai rien fait du tout j'ai rien fait en fait c'est l'application mal optimisé mal fait une application où on te dit 8 plus 4 ça fait combien 5 plus 2 ça fait combien comment on écrit le mot banane est ce qu'il ya 3 n dans banane voilà c'est des questions comme ça je vois vraiment des questions de fou comme j'avais rien fait directeur il m'a dit bon dame je vais te voir et tout prête a rien fait j'ai dit écoutez vous vous me posez dans la question sérieusement vraiment ces raisons pourquoi j'ai rien fait j'avais mon ordi avec moi sortir mon ordi chez moi j'ai montré le truc j'ai dit moi j'ai perdu temps dans mes journées à répondre à ça sachant que l'on avait des blocs en télétravail tu rentres en télétravail à distance donc on devait faire la maison moi je vais répondre à 145 questions de est-ce que c'est bien une couleur bleue est ce que c'est bien non 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 je lui dis écoutez moi je viens juste pour payer et partir c'est tout sont fait des trucs sérieux sans on revoit vraiment des modules sérieux ou si c'est des trucs de questions de de ce2 j'ai pas envie il m'a dit ouais je comprends mais on est obligé on a payé le truc parce qu'en fait c'est un site qu'ils ont payé et du coup faut le rentabiliser tu vois mais je l'ai pas fait quand même mais c'était chiant c'était long et c'est là où je vois que les agents de sécu c'est compliqué comme on les considère pas c'est compliqué comment c'est dur tu vois avec des questions comme ça c'est normal que les gens que tu vois ils sont ils sont médiocres c'est normal tu fais des huit plus quatre des deux plus un ça fait combien est ce que c'est bien la même couleur qui prit non non tu peux pas faire ça soit que personne ne prend au sérieux les sons de formation le mac ap s'était vraiment juste rigoler avec le formateur en compte des anecdotes c'est tout une fois qu'on arrive au paiement parce qu'on paie à la fin je suis là j'arrive je devais payer 500 balles si je me trompe pas ouais 500 euros j'avais 450 en cash et j'ai dit le reste un virement sur les billets bas 450 je les donne et je fais vas-y pour le reste je suis un virement on dit non t'inquiète virement ça prend du temps et tout non c'est bon j'ai fait c'est n'importe quoi ça c'est n'importe quoi sachant qu'il y avait un mec avant moi ils sont embrouillés avec le le directeur tu vois ils sont embrouillés pour une question de règlement intérieur où il n'y avait pas une ligne par exemple voilà faut pas venir en short il est venu en short et c'était pas marqué sur le bon intérieur ils sont embrouillés surpris la tête et le directeur il a dit écoute je t'offre ton sst parce que quand tu prends la tête avec une personne qui peut porter plainte ou voilà vaut mieux s'arranger donc lui on lui a offert son sst il ya d'autres personnes ils sont venus par les pas français du coup prépasser la formation ils ont juste donné un billet et sont barrés mais c'est n'importe quoi c'est vraiment n'importe quoi et ça je l'ai déjà vu sur paris je suis pas choqué j'ai vu sur paris en fait c'est juste le fait de le voir en vrai et de lui vivre que ça te fait un truc mais sur paris moi on m'a dit tes diplômes ils sont ils sont plus là écoute tu payes 800 balles je te fais tout propre sst siap et et agent de sécu je te fais ça propre le renouvellement pas le diplôme je pense que pour les diplômes aussi il ya des gens qui trichent sauf que pour les diplômes c'est plus dur parce que tu as des examens à la fin donc c'est pas rentable mais les gens qui payent pour tout renouveler instantanément ouais c'est rentable tu viens tu fais un tu donnes de l'argent tu passes ton diplôme et enfin tu renouveles ton diplôme et t'es tranquille t'as aucun test à rien à la fin à la fin la formation est venu me voir en me disant ouais tu veux toujours être être formateur je dis ouais bien sûr je savais les tarifs tu vois je savais les prix et on y va même pas c'est une espèce de brochure où je vois formation pour être formateur 5000 euros 5000 euros pour être formateur alors que j'ai vu c'était entre deux et trois mille euros dans les organismes différents que j'ai vu lui il s'est dit allez lui paye en cash 5000 balles on y va moi j'ai vu ça je vais faire un sourire je vais dire la prochaine concrètement à la prochaine vas-y je repasserai mais c'est mort les gars 5000 euros pour être formateur c'est mort je préfère mille fois prendre 3000 euros être coach sportif diplômé que prendre 5000 balles pour être formateur en sécu non 5000 balles c'est trop c'est trop et c'est plus cher que tous les autres centres sachant que si c'est les genres de centres de formation où tu payes juste pour avoir ton diplôme ça peut être intéressant pour certains mais pour d'autres c'est pas intéressant si je fais une formation pour être formateur c'est pour être un bon formateur même si j'estime avoir des bonnes compétences une pédagogie quoi que ce soit des histoires à raconter c'est bien mais je veux quand même me former et avoir une formation de qualité parce que dans les différentes formations que j'ai eu et que j'ai fait avec des formateurs je peux déterminer ce qu'un bon formateur un très bon formateur ou juste un formateur ou quelqu'un qui est là pour son argent et moi je vais être un très bon formateur je vais être un très très bon formateur donc pour ça il faut une bonne formation donc je peux pas me permettre de venir arriver à des endroits donner l'argent et me barrer c'est dommage pour un centre de formation c'est dommage parce que ça tue l'image même si t'es bien noté parce que les gens ils voient une bonne note tu payes en donnant ton diplôme sans rien faire bah oui tu mets une bonne note mais ça c'est n'importe quoi comme tant il ya des cours d'anglais dedans il ya des cours d'anglais pour avoir des diplômes des niveaux d'anglais moi c'est un truc qui m'intéresse de fou ça vraiment qui m'intéresse de fou malheureusement je dois plus faire de l'argent maintenant pour vivre que aller passer des cours d'anglais tu vois mais c'est un truc que je compte faire bah je sais que dans un centre de formation je pourrais pas le faire je me dis si les cours sont aussi médiocres que ce que j'ai vu et de ce que j'ai eu c'est mort c'est pour ça que les centres de formation malheureusement même si qu'ils sont tous dans la magouille ça donne pas envie de bosser avec eux par contre les gars sur saint etienne c'est tellement compliqué la sécurité là bas c'est tellement dur c'est pas comme paris j'ai fait des vidéos sur la sécu c'est bien mais il ya des gens de toute la france qui regarde mes vidéos sur la sécu même à l'international d'ailleurs même s'ils bougent pas pourquoi pas qu'on va être pour rien de mes vidéos parce que vous c'est différent à ta seule c'est différent il ya beaucoup plus d'argent à prendre qu'en france en france quand tu quittes une grosse ville tu quittes paris tu quittes lyon tu quittes montpellier tu quitte marseille trouver du taf en sécu c'est plus du taf en magasin pour la plupart des cas il ya deux taffes qui sont bien et tout mais c'est compliqué voir là des taffes ou ces agents de sécu la ville de style hôpital mairie et tout là tu es fonctionnaire tu es bien mais pour entrer dedans c'est pas comme ça du rentrer dedans c'est pas avec détresse c'est pas avec ma barbe c'est mort c'est mort plus tu es dans des petites villes plus le racisme est présent tu vois ça faut être conscient et je sais pas si je vais faire une vidéo sur ça parce que même dans le monde du travail dans le monde du travail standard magasin et tout le racisme les gars il est là il est vraiment là quand tu quittes paris c'est dur c'est vraiment dur la seule chose qui me sauve à moi c'est mes compétences audiovisuelles parce que ça que tu sois noir bleu que tu sois blanc que tu sois asiatique tu as des compétences audiovisuelles t'es fort tu fais bien ton taf tu vas travailler y'a pas de souci même avec des gens qui aiment pas commenter tu vas bosser mais dans les autres taffes conventionnel que tu vois magasins sécu et tout attention enfin attention t'arrives avec détresse avec un durac t'arrives avec une barbe tu vas te regarder vont dire mais non et lui j'aime pas et tout c'est compliqué et c'est réel ça c'est vraiment réel en tout cas ma carte procès bon il est validé tout s'est bien passé dans ce centre de formation j'ai hâte de faire quelques entretiens d'embauche pour voir si au niveau des négociations c'est pareil qu'à paris si c'est plus dur qu'à paris et si malgré tout on peut en faire je pense que oui parce que la sécurité c'est un monde où on n'a pas le plus de voir des personnes présentables tu vois même physiquement qui parle bien et tout j'ai vu quelques agents autour de moi je sais qu'il ya moyen et je vais aller chercher ça et derrière refaire un podcast en tout cas j'espère t'aimer cette petite vidéo si c'est le cas mais un j'aime bien commentaire abonne toi c'est pas fait et moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite